Nous sommes à Sagono, localité minière située dans la préfecture de Zio, à environ 20 kilomètres au nord-est de l'Omé. A 300 mètres du village, c'est le front de taille de la carrière de phosphate. Depuis le village, on entend les bruits des tracteurs. De jour comme de nuit, ils brombissent, ils tournent. Ces machines de la Société Nouvelle de Phosphate du Togo, inexorablement, se dirigent droit vers le village pour l'extraction des minerais de son sous-sol. Conséquence, avalanche de poussière, pollution acoustique et dégradation de terres cultivables obligeant la SNPT à vouloir délocaliser le village. Un processus émaillé de difficultés. Nous avons soumis à la SNPT et nous avions sélectionné les doléances en six points. Le premier point, c'est le recontage de nouvelles cases de 2011 à ce jour. Et en deuxième position, nous avions demandé à ce qu'on puisse augmenter le prix de construction. Avant, c'était de 750 000. Nous l'avons demandé à 1 500 000. Ils ont revu à 1 900 000, mais c'est insuffisant pour nous. Nous voulions réclamer encore de augmenter. En troisième position, nous l'avons demandé sur le prix du mètre carré, c'est à 5 francs. Nous l'avons demandé aussi à 150 000. Nous l'avons demandé aussi à ce que le site soit retrouvé. Et le site a été aussi montré à nous depuis 2020. Maintenant, nous l'avons demandé aussi le prix de délocalisation. Soucieuse de préserver ses activités champêtres, cette population paysanne se remet aux négociations avec la société exploitante pour une issue favorable. Je suis plus forte, de nombreuses et de nombreuses. Les étudiants ont accompagné le prix du M. Au fond,ENT, des études exposées sous le M. Je n'ai pas compris le prix du M. J'ai des études, des études indépendant et des études. Les études ont été qualifiées au M. Car les études des études groupes ont été pour l'ex et… Les études ont l'apprent du M. Et tous les études ont été appréciés dans le fait des études. Ils ont été envisées dans le M. Les études ont été défiées dans des études. C'est Très qu'une étude qui a été négée à moi, Il a fait une petite fois, il a fait un peu de 5000 mètres. Il a fait une fois que je l'ai rencontré, je me suis dit, je m'ai fait une petite fois, je te disais, je m'y suis dit, c'est une petite fois qu'il a fait une petite fois. Il a fait un petit, une petite fois, je le disais, je m'en ai dit, je me suis dit, je me suis dit, je m'en ai dit. Nous n'avons plus de cités cultivables, nous nous dépendons de la terre. C'est notre activité principale et c'est notre avenir même. Parce qu'on est nés dans ça, on dépend de ça, on vit de ça. Et la première difficulté, il n'y a plus d'espace cultivable à cause de la mine de phosphates. Donc actuellement, nos sites, c'est-à-dire nos champs sont déjà occupés. Nos maisons sont là et nous attendons notre délocalisation. Donc nous sommes suspendus comme ça forcément pour l'extraction de phosphates. Récemment, ils ont fait sortir un document dans lequel, eux-mêmes, selon le travail des experts qu'ils ont envoyé au milieu de nous, disent que nos revenus sont à 30 000 francs par mois. et ils disaient qu'il faut enfin faire un meublement. Ils font de la main, ils font de la main. Si ils disent qu'ils ont des problèmes, ils ont des problèmes. Ils disent que les gens nous attendent. Ils ont des problèmes pour les affichiers. Ils ont écrit ces bekvins, ils nous ont dit qu'ils ont des problèmes. Ils n'ont pas besoin, mais ils nous ont... Ils ont fait un problème. Ils ont fait des problèmes pour les messes. Dans ce processus de délocalisation en vue du village de Sagomou, les dispositions ont été déjà prises depuis pour soulager les paysans à en croire la section des affaires domaniales de la SNPT. On a commencé à louer les termes de Sagomou dès 2015 jusqu'à maintenant. On paie déjà, on leur a payé des avances de location et on est en train de payer les loyers régulièrement alors qu'on n'a pas encore dépassé Sagomou. Et cet argent-là doit leur servir normalement à prendre d'autres terrains ailleurs pour un bail parce qu'à la fin de l'exploitation, les terrains de culture qu'on a loués, on va restaurer et rendre ça aux populations. Si il a 10 hectares et qu'on prend le terrain, on va lui payer ce loyer de 50 000 fois 10, 500 000 francs par an. C'est pendant toute la durée d'occupation. Puisqu'on est obligé de restaurer et de restituer. Toujours dans les démarches pour une délocalisation apaisée, la question de recontage des cases peine à trouver une solution. Moi, mes cases ne sont pas encore comptées. En 2011, au dernier recensement des cases, les cases qui ne sont pas coiffées ne sont pas comptées. Les cases qui ne sont pas habitées ne sont pas comptées. Les chantiers en cours ne sont pas comptées. Même celles qui sont finies, mais il n'y a personne dedans, ils n'ont pas compté. En 2011, de 2011 à 2021, il y a un grand tas de cases qui ne sont pas prises en compte pour notre délocalisation. C'est ce qu'on est en train de négocier avec eux. Sinon, ce serait une partie de la population qui sera délocalisée et nous autres, nous sommes abandonnés ici. Mais il y a un truc qui vient. Nous visitons toujours les autorités compétentes de la SNPT et les autorités compétentes de ce pays pour qu'une solution soit trouvée. Sinon, nous sommes délaissés comme ça. Les professeurs de SAGOM sont délaissés pour compter et ils cherchent toujours à trouver une solution adéquate. Sinon, ils vont rester comme ça et mourir entre la famille. Je me suis délaissée pour vous ! Le procès suisse est long. De réunion en réunion, les médiateurs peuvent se féliciter des avancées dans les discussions. C'est le cas de l'Association pour l'autopromotion des communautés de base à Combe. Le village a demandé à son chef de bassine parce qu'ils ont relevé la chose. Il faut que ça soit pris en compte depuis le bassine. Mais malheureusement, à l'insu des autres, le document a été signé. Et c'est ça qui a fait l'objet de beaucoup de maltraitations, de contestations, de courriers officiels envoyés par les représentants du village pour que l'accord, la signature ne soit pas pris en compte. De façon très objectif, le décès n'est pas resté statistique. Il y a eu des avancées. Les avancées, c'est ça que j'ai cité. Le site, le plan d'action qui a été remis avec la réunion de la population, qui a transmis ses observations, mais qui n'ont pas été encore pris en compte. Mais on a pris le chef du village qui a participé en accord. La SNPT étant réfractaire au recontage de cases, les jours passent et le processus traîne. La cause se trouve dans le refus du village de Sagonou de respecter les réglementations mises en place par la société après le dernier comptage. En effet, le directeur de la SNPT a envoyé en novembre 2012 un courrier d'information au village lui notifiant qu'elle ne prendra désormais en compte que les nouvelles cases autorisées par le ministère des Bines ou la direction générale des Bines de la géologie. En mai 2013, la population envoya un courrier, réponse, resté sans suite. Un courrier dans lequel il réfuta le contenu du courrier du DG étant donné qu'ils ne connaissent pas encore leur site de réinstallation. Pour le village, qui ne dit rien qu'on sent, créant une incompréhension au niveau des parties prenantes. Ils connaissent donc leur site. Ils savent dans quelle mesure ça va être dépassé. Pourquoi on ne se déplace pas jusqu'à présent ? C'est qu'ils ont construit des cases dans le village, un peu partout. Et ils demandent à ce que ces cases-là soient recensées. Alors qu'en 2012, quand on a fini le recensement, on leur a adressé un courrier réglementant. On voulait simplement réglementer les constructions. Vous voulez que si vous voulez construire, on ne vous interdit pas. Vous devez nous informer, nous, SNPT, du moins, ou bien le ministère des Bines et de l'Énergie, que tel individu veut construire à sa commune. Et surtout, lui, à le moins, enregistrer, c'est bien sûr du peu comme quoi telle personne a demandé à construire à tel endroit. Aucun n'a fait ça. Et c'est ça qui pose problème. La SNPT est réticente au recontage des cases. Mais tous les acteurs sont d'accord et disposés à poursuivre les négociations pour rétablir le village dans ses droits, suivant la logique que dix bonnes années séparent le dernier comptage à ce jour. Dix ans d'état, les jeunes ont pris de l'âge. D'autres hommes arrivent. Ils vont quitter la chambre de leur papa et de leur maman et construire quelque chose, être avec leur femme. Donc, la société elle-même l'a comprise. C'est pourquoi après, ça n'a pas compté, 89, il est revenu en 2011, recompté, sans que personne ne leur demande ça. Ils ont promis trois ans pour tout faire, pour que la population soit délocalisée. Et ça fait déjà dix ans, plus de dix ans. Les choses ne sont pas encore okées. Mais les gens ont encore construit. Comment on va refuser de récompter la nouvelle construction ? Vous voyez, c'est une question de logique. Pour un climat d'apaisement entre les parties prenantes, ainsi que toutes les associations de la société civile engagées dans la médiation, le respect des lois, telles prévues par les textes des organisations minières nationales et internationales, doit guider les actions pour le plan de tous. Sous-titrage Société Radio-Canada